Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans Sazotkadi, ce matin notre invité Jean-Philippe Nylor, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Martinique la Première. Jean-Philippe Nylor, député, élu dans la quatrième circonscription de la Martinique, vous êtes également conseiller territorial à la CTM et le coprésident du parti PIA. On précise qu'à l'Assemblée nationale française, vous appartenez au groupe GDR, Gauche, Démocrate et Républicaine, qui compte à peu près 16 députés, c'est ça je crois, dont beaucoup du parti communiste français. Alors Jean-Philippe Nylor, évidemment l'actualité politique, ce sont les préparatifs des élections de juin prochain à la collectivité territoriale de Martinique. Les candidats se font un peu plus nombreux depuis quelques semaines, nous en sommes à 6 désormais, officiellement, et il en reste encore qui ne se sont pas déclarés, dont la tête de liste de PIA, on ne la connaît pas encore. Alors d'abord, ce nombre qui forcément sera exponentiel, certains parlent d'une dizaine de listes peut-être, qui seront donc là présentes. Est-ce que c'est une bonne chose et puis à quand la précision de la tête de liste pour PIA ? Alors, ce que nous avons déjà affirmé très clairement, c'est que nous serons présents et bien présents dans cette bataille électorale prévue au mois de juin prochain. La dispersion des voix qui risquent de résulter de la multiplication des candidatures, c'est un phénomène qui peut être inquiétant, parce qu'en réalité, on sent bien qu'en Martinique, aujourd'hui, la population martiniquaise en a assez de l'alternance entre MIM et PPM. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le sentiment d'une grande partie de la population martiniquaise, il faut passer à autre chose. En revanche, s'il y a une trop forte division ou dispersion des votes alternatifs, je veux dire, au MIM et au PPM, il est clair que ça risque de ne pas être en réalité concluant. Mais nous sommes convaincus et nous travaillons et nous avons d'excellents retours du terrain des différentes réunions que nous organisons. Nous sommes convaincus, aujourd'hui, de porter un véritable projet, une manière de faire la politique autrement en Martinique. Et nous sommes en train de prouver, pas seulement en parole, mais en action, qu'il est possible de faire autrement. Et nous sommes particulièrement confiants pour ce prochain scrutin. On va y venir. Vous semblez dire que le programme est aussi important que le choix des hommes et des femmes, ou de la femme et de l'homme. Les deux sont importantes. Oui, les deux vont de pair. Effectivement, vous dites qu'il semble y avoir un désir, peut-être, de sortir de cette alternative un petit peu, je dirais, de binôme, entre le camp du MIM et le camp du PPM, pour schématiser. Il y a des candidats qu'on a entendus se déclarer récemment, qui semblent vouloir surfer, justement, sur cette vague qui commence à peut-être émerger, et qui se présentent comme des candidats hors-parti, carrément, et qui voudraient être des candidats représentant la société civile, le monde économique, le monde des associations, etc. C'est une excellente chose pour la démocratie. Encore une fois, chacun a le droit de prétendre à exercer les responsabilités suprêmes au niveau de la collectivité territoriale de Martine. Et quelque part, du point de vue de la santé démocratique d'un pays, ça ne peut être qu'une bonne chose. En revanche, j'insiste là-dessus, c'est à l'électeur de voir qui incarne véritablement une relève et une alternative crédible à cette bipolarisation de la classe politique entre le MIM et le PPM. D'ailleurs, le MIM et le PPM se ressemblent beaucoup quant à la conception du pouvoir au service d'un président du conseil exécutif tout-puissant qui dicte à une assemblée ce qu'il faut faire, ce qu'il y a lieu de faire, et qui dicte aussi et qui, quelque part, méprise un conseil consultatif. Parce que la CTM, il faut bien rappeler l'esprit du texte originel de la loi de juillet 2011, c'est que cette collectivité repose sur trois piliers. Un conseil consultatif, une assemblée et un conseil exécutif. On va y venir, puisqu'on va ébaucher un petit peu la critique ou l'analyse de la mandature qui s'achève, du bilan, et on sait que vous avez à redire sur la méthode. Mais vous ne m'avez pas dit quand est-ce qu'on sera à peu près la tête de liste de PIA ? Parce que voilà, d'ici quoi ? Quelques jours, quelques semaines ? – Dans deux semaines maximum, les choses seront actées. – Je dois avouer qu'en interne, à PIA, au sein de PIA, il y a un choix qui a déjà été fait. Mais par élégance, c'est parce que nous traitons encore avec des partenaires. Le choix de PIA est fait, mais il se pourrait que le choix final ne soit pas celui de PIA. Donc nous avons une autre manière de faire les choses. Nous ne disons pas, voilà, nous avons notre tête de liste, ça qui l'est, vignet, puis nous. Mais nous co-construisons, y compris avec nos partenaires. C'est déjà dans l'élaboration d'un projet et d'une stratégie, c'est déjà une autre manière, une manière différente de faire les choses. – Alors, quelle sera la colonne vertébrale du programme que vous entendez, ou des propositions que vous entendez faire au peuple martiniquais, à l'électorat et au peuple de Martinique ? – Alors, nous nous inscrivons vraiment dans une logique d'amélioration des conditions de vie au quotidien des habitants. C'est-à-dire que les problématiques de vie chère, les problématiques de transport, les problématiques d'accès au logement, les problématiques environnementales qui sont de plus en plus prégnantes seront au cœur de notre projet. Toutes les problématiques d'accès au réseau. – Donc un programme très social et écologique, ou en tout cas un souci de la protection de l'environnement. Ce sont les deux pistes qui… – Forcément, ces éléments-là sont inscrits dans notre ADN de PIA. Et c'est ce que le peuple martiniquais attend, des politiques publiques qui soient cohérentes. Dans le sens d'une réduction de la dépendance, sous toutes ses formes. – Il y a aujourd'hui une urgence démographique. Un pays qui perd 3500 habitants par année depuis dix ans, il est largement temps de tirer la sonnette d'alarme et d'engager véritablement des politiques publiques pour arrêter l'hémorragie. Une urgence… – Ça n'est pas fait pour vous suffisamment ? Ça n'est pas fait parce que c'est un thème d'autres longs aussi. Le retour des jeunes, etc. – Il est clair que ce n'est pas fait. Comment est-ce qu'on peut attirer des jeunes ? Ouais, mais il y a plus d'aller que de virer jusqu'à présent. Comment est-ce qu'on peut attirer les jeunes si le territoire n'est pas suffisamment attractif ? S'il n'y a pas les bases d'un développement économique, d'un développement social, s'il n'y a pas les gages d'une sécurité sanitaire, environnementale, si du point de vue démocratique, nous ne donnons pas l'exemple, nous n'affichons pas quelque part une fierté, une dignité, une unité martiniquaise pour défendre les dossiers martiniquais. Si nous n'avons pas ces ingrédients-là, on pourra toujours parler, discourir sur les allées virées, sur le retour des jeunes, etc. Mais concrètement, si ces ingrédients-là ne sont pas présents, ne sont pas au menu, il n'y a aucune chance de changer l'image que les martiniquais ont de la Martinique. Alors, évidemment, l'analyse, voire la critique raisonnée du bilan de la mandature qui est en train de s'achever, là, ça fera partie aussi de ce que vous allez dire, présenté au peuple. Oui, très clairement. Il ne s'agit pas pour nous de dire que tout est négatif. Tout n'est jamais négatif. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. D'ailleurs, je rappelle que pour ceux qui ont l'occasion de suivre des plénières de la CTM, où c'est l'Assemblée qui prend les décisions et pas l'exécutif, je le rappelle, lors de ces plénières, beaucoup de dossiers sont votés à l'unanimité. Heureusement, il y a encore cet esprit de responsabilité de faire avancer les choses. Donc, la critique, elle doit être objective. Donc, elle s'apportait sur la méthode, notamment, d'un conseil exécutif et de son président. Ce n'est pas tant sur ce qui a été fait, dont une partie, évidemment, a été portée par l'Assemblée et les conseillers territoriaux qui y siègent, mais c'est par la suite comment les choses ont été appliquées. C'est sur les deux. Je vous renvoie au programme du Grand Assemblée en 2015, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'engagements qui n'ont pas été suivis des faits, qui n'ont pas eu le début de concrétisation. Donc, il faut s'interroger sur ça. Comment est-ce qu'on peut venir impunément vendre des projets aux électeurs martiniquais, puis miser sur l'oubli ? C'est-à-dire en disant que le peuple a la mémoire courte. – Mais pourquoi cette partie-là, ce constat que vous faites, l'Assemblée ne serait pas aussi partie prenante, finalement, de ce qui n'a pas été fait ou n'a pas pu être fait ? – Mais l'Assemblée a fait beaucoup de choses, a pris beaucoup d'initiatives, des décisions dans un contexte hostile. – C'est dans la suite de l'application, alors. – Et malgré l'application, y compris dans l'application des décisions, des délibérations prises par l'Assemblée, ce qui pose un véritable problème démocratique. – Alors voilà, donc bien sûr, vous aurez l'occasion d'exposer ça au fur et à mesure de la campagne et des rendez-vous que vous allez proposer. Quelques mots sur la mobilisation qu'il y a eue le 27 février dans les rues de Fort-de-France. Bon, on le sait, autour du dossier de la Chlordécone, et notamment du volet judiciaire. Jean-Philippe Nylor. – Mais j'ai été très fier de cette mobilisation. Moi, j'ai trouvé que cette mobilisation a été… – Alors, Péa avait appelé à aller dans les rues, il faut le rappeler. – Péa était co-organisateur de cette manifestation avec beaucoup d'autres organisations martiniquaises. Là, je trouve qu'on a affiché une image très digne et d'unité martiniquaise. L'ambiance n'était pas aussi festive. Nous avons pu démontrer que même hors carnaval, hors ambiance de fête, on peut se réunir et dire en tant que peuple à tout le monde et se dire déjà à nous-mêmes et dire, notamment à la France, que nous ne pouvons pas accepter l'éventualité d'un non-lieu dans un dossier qui a fait tant souffrir la Martinique et qui fait toujours tant souffrir notre pays. – Le parlementaire que vous êtes, le député, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à ce niveau-là pour justement faire en sorte que l'État ne donne pas, en tout cas, au moins, cette impression d'un déni de justice ? – Vous savez qu'il y a théoriquement la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. – Est-ce qu'il y a des initiatives politiques qu'on peut prendre ? – Mais nous devons, là encore, afficher entre parlementaires, mais entre parlementaires et élus du territoire, notamment avec la CTM, nous devons afficher une unité et une détermination sans faille face au gouvernement français. Moi, je n'ai jamais participé à une réunion, réunissant tous les parlementaires, les représentants de la CTM face au gouvernement sur la question du chlordécone. Par exemple, mais sur beaucoup d'autres questions, et c'est ça qui manque. Les autres savent s'unir, savent faire peuple. Nous, compte tenu du bal des égaux qui existe depuis trop longtemps dans notre pays, nous avons beaucoup plus de mal à nous unir pour afficher une équipe solide et solidaire face au gouvernement pour répondre aux besoins, à des besoins latins et des besoins réels, objectifs du peuple martiniquais. – Donc là, vous invitez à nouveau les parlementaires à se rassembler, se réunir pour faire bloc. – Je l'ai toujours fait, ça a été quelque part une empreinte. – Pour continuer sur ce dossier-là. – Et je veux particulièrement sur ce dossier-là, si on n'est pas capable de s'unir, et d'afficher vraiment une solidité, une solidarité entre nous sur ces questions-là. Pour aller porter des exigences au-delà du gouvernement français. – Voilà ce que je veux dire, pour une initiative politique forte. C'est ça que vous voulez. – Je suis toujours favorable à des initiatives politiques fortes qui sont portées collectivement et solidairement par tous les élus martiniquais au-delà des différences. Et ça aussi, c'est l'empreinte PIA. Le PIA est né, et on le sait, de cet apport de différents courants, de différents mouvements. Et c'est ensemble que nous allons réussir. Sinon, nous allons échouer. Et nous sommes en train d'échouer parce que, trop souvent, on considère qu'en jouant, en solo, on gagne. Et c'est le peuple qui paye. Parce qu'aujourd'hui, les dossiers à la CTM sont traités dans des délais beaucoup trop longs. Et ça pénalise, in fine, le peuple martiniquais et les porteurs de projets dans notre pays. – Merci Jean-Philippe Nillor d'avoir répondu à nos questions. Ça passe très vite, une dizaine de minutes. Trop vite, mais ça ne fait que commencer. Voilà, rendez-vous à bientôt. Bonne journée. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada